Suis-je devenu maigre ? A quel point notre perception de ce qu'est un physique musclé est-elle déformée de la réalité ? A quel point ai-je réellement maigri ? Sous ma dernière vidéo, j'ai eu quelques commentaires concernant ma maigreur. Ce n'est pas un point de vue général, mais ça concerne tout de même 10 à 15 % des gens qui m'entourent et avec qui je discute. Pour progresser, il faut savoir se remettre en question, réussir à faire son introspection, ce qui est, je te l'accorde, extrêmement difficile en musculation. Bien évidemment, quand tu es un passionné et un acharné comme moi, il est parfois très difficile d'être objectif et d'accepter que tu as réellement régressé malgré d'énormes efforts. Prendre du recul quand tu as la tête dans le guidon et que tous les automatismes sont mis en place, c'est quasiment impossible. La prise de conscience se fera malheureusement sous forme d'électrochoc. Putain, je fais 83 kg ? Quoi ? Je suis passé de 15 reps à 40 kg à 4 reps à 40 kg au dips lesté ? Mais attends, je faisais 10x130 au RDL il y a deux ans, il s'est passé quoi ? Dans cette vidéo, je vais essayer de t'illustrer toute la complexité de la perception physique, puis je te donnerai des repères immuables pour contrôler ta progression et t'éviter de faire fausse route. Tu veux exploser tes perfs ? Et ton physique ? Que je t'apprenne à ne plus subir ton lifestyle, mais enfin avoir une pratique qui te fait kiffer ? Clique sur le premier lien dans la description et récupère mon ebook gratuit qui t'apportera toutes les informations dont tu as besoin pour créer ton programme d'entraînement. Je vais te parler un petit peu de mon vécu, parce que mine de rien ça fait 10 ans que je m'entraîne, à raison de 4 séances par semaine au minimum, sans interruption, excepté pendant deux semaines, à la suite de mon opération de mon ligament croisé. Pendant mes six premières années de pratique, je me suis efforcé de manger bien plus que nécessaire, pour prendre un maximum de masse. En 2018, à mes 20 ans, je faisais déjà 90-91 kg, bien costaud et bien gras, mais j'étais content en tant qu'ancien maigre. Je luttais un peu contre ma nature et j'avais soif de masse, en partant d'une base de 67 kg pour 1 mètre 83 à 16 ans. Une fois les 90 kg atteints, j'ai continué dans le surplus calorique pour essayer de prendre encore et d'atteindre péniblement les 96-97 kg aux alentours de 2019-2020, en parallèle d'un travail de force qui avait commencé en fin 2018 déjà. Et puis est survenu le confinement. Bien évidemment, j'ai continué de m'entraîner parce que j'avais déjà du matériel dans mon petit home gym. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet si ça t'intéresse. Je fais une petite aparté pour t'expliquer la psychologie dans laquelle j'étais à ce moment-là, et dans laquelle de nombreux pratiquants ont été, s'ils ont, tout comme moi, abusé d'un surplus calorique de facochère. Quand t'es en prise de masse en mode bulk, c'est-à-dire un surplus calorique bien trop élevé, je te voile très souvent la face sur ton pourcentage de masse grasse. Par exemple, tu te prends toujours en photo avec une lumière qui vient du dessus pour créer un ombrage et te rend un petit peu moins gras que ce que tu ne l'es réellement. Finalement, on veut se percevoir moins gras que ce qu'on ne l'est. Un jour, au cours d'un apéro de confinement en terrasse, on me prend en photo, de profil, et j'ai été torse nu. C'est l'électrochoc. Je me suis trouvé dégueulasse et à la limite du surpoids. On était donc en 2020, et à partir de cette date, je me suis dit que je voulais retrouver un corps athlétique. J'ai donc mis en place un déficit calorique en supprimant simplement mon petit déjeuner, et donc en mettant en place un jeûne intermittent. Je ne te conseille pas forcément le jeûne intermittent, mais dans mon cas, avec un surplus calorique trop élevé et avec toutes les lectures que je venais de faire, il était évident qu'il fallait que je supprime une grande partie de mes calories, qu'il ne servait qu'à faire du gras. J'ai donc décidé de passer de 4000 calories à 3000 calories d'un coup, et pour ne pas mourir de faim, parce que mon estomac s'était habitué à ces quantités, j'ai décidé de ne pas fractionner mes repas sur 4 ou 5 prises, mais plutôt de faire des gros repas pour éviter de mourir de faim et d'avoir la sensation d'avoir envie de manger tout le temps. J'ai perdu du poids et du gras progressivement, j'ai repris des performances plus que convenables à la sortie du confinement, et je suis même devenu meilleur en étant moins lourd entre 2020 et 2022. Fin 2022, j'étais au prime de mes performances et de mon physique, pour un poids de corps entre 85 et 87 kg. Sur cette période, j'ai réalisé une rep à 205 au soulevé de terre, deux répétitions à 170 au RDL, une traction supination à 65 kg, une traction supination à 40 km. Une traction supination à 40 kg. Une gypsum à 85hms. 8 dips à 50. 10 répétitions à 42 ou 44 kilos en fente bulgare. Par main, bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai encore cette vidéo. Entre 2021 et 2022, je me suis malheureusement pas mal épuisé puisque je faisais 3 uppers par semaine et 2 lower avec un volume assez énorme puisque je mixais streetlifting, powerlifting pour certains mouvements que j'avais choisis comme le deadlift par exemple. Et j'avais beaucoup de séances de traction, beaucoup de séances de dips et tout le renfo, aspect hypertrophie en plus. Il faut savoir que sur cette période, je bossais énormément puisque je travaillais entre 6 à 7 jours par semaine, avec des journées qui s'étalaient en général de 7 heures à 21 heures. Bien évidemment, je ne coupais pas avec des vacances. Le maximum que j'ai pris sur cette période, c'est 5 jours d'affilée. Fin 2022, forcément en parallèle de mon meilleur niveau et de mon meilleur physique, j'ai commencé à choper des petites blessures, petites douleurs. Notamment une hernie abdominale que je devais traîner depuis un moment mais qui s'est globalement déclenché à ce moment-là et des tensions assez importantes au niveau des épaules, notamment à cause des dips et des tractions. J'arrive donc en 2023 complètement cuit et en même temps complètement euphorique de lancer ma chaîne YouTube et pas réellement conscient de cette fatigue cumulée. 2023, c'est l'année du charbon. 24-24, 7 jours sur 7 à base de 50 heures de montage, plus tous mes coachings en présentiel et en distanciel et bien sûr toujours 3 heures de séance, 4 à 5 fois par semaine. En parallèle de ça, j'avais encore réduit mon apport calorique parce que pour YouTube, je suis devenu très sédentaire et les calculs que j'avais faits me donnaient entre 2500 et 2600 calories de maintien, ce que je tenais depuis août 2023, depuis mon emménagement. En rendant visite à mes parents il y a de ça deux semaines, je me suis pesé parce que je n'ai pas de balance chez moi. Et là, la balance affiche 82,9. C'était mon deuxième électrochoc. Et en prenant un tout petit peu de recul, je me suis aussi rendu compte que j'avais pas mal perdu en performance. En écrivant cette vidéo, il est évident que beaucoup de choses me sautent aux yeux, comme la gestion de l'énergie, un apport calorique insuffisant ou encore une mauvaise gestion du stress avec pas ou peu de temps de récupération et beaucoup trop de travail. Mais encore une fois, quand tu es dans l'instant et que tu as la tête dans le guidon, tu ne peux pas te poser et regarder en arrière. Tu n'as tout simplement pas le temps pour ça et tu as des œillères sur les yeux. Maintenant, qu'en est-il de ma perception ? Constat tragique, je ne me suis jamais réellement apprécié physiquement, ni massif, mais gras, ni affûté, mais maigre, même si je m'apprécie un peu plus avec un body fat plus bas. Est-ce que cette perception provient du regard des autres, que je n'arrive pas à occulter et que je prête trop attention aux remarques ? Certaines personnes sur les réseaux prennent du plaisir en critiquant. C'est leur petit plaisir, leur bouffée d'oxygène. En rabaissant, ils se sentent supérieurs. En m'exposant, je sais que je vais être confronté à ce genre de personnes. Dans certaines de mes vidéos où je parle d'anatomie et de biomécanique, il m'arrive de me mettre torse nu pour mieux te montrer le mouvement musculaire et articulaire, mais en aucun cas pour me mettre en avant. Je n'ai même pas de spot lumineux. Je tourne avec une lampoule jaune au plafond. Tu as bien vu que la lumière est dégueulasse et je cherchais vraiment à faire des posing ou à me mettre en valeur. T'inquiète pas que j'aurais trouvé des astuces avec des lumières de fou pour mettre de l'ombrage de partout. À mon sens, il y a aussi un détail qui a son importance. C'est que notre perception des physiques est complètement niquée sur Internet. Une grande partie des influenceurs que tu suis et que je suis également tourne en micro-cures ou en cure de produits dopants tout simplement. Et notre référentiel de ce qu'est un physique atteignable naturellement est complètement biaisé. Je te donne quand même quelques critères pour te faire un point de repère. Massif, rond, sec et fort en même temps, ça fait trop de qualité pour un pratiquant naturel. Il existe des exceptions génétiques, bien sûr, mais ça ne pousse pas comme des champignons après une petite pluie fine. Tu comprends toute la complexité qu'il y a à se percevoir physiquement, et à se comparer en permanence avec autrui. Jusqu'ici, globalement, je t'ai dit qu'il était très difficile d'avoir une bonne vision de son physique, quand tu es dans la musculation en général, puisqu'on est en compétition permanente, que ce soit à la salle, sur les réseaux, etc. L'idéal serait de réussir à occulter toute cette compétition malsaine. En revanche, je pense qu'il faut quand même conserver une écoute auprès des personnes qui sont proches de toi et qui te connaissent réellement. Oui, ça demande parfois de mettre de côté son égo et sa susceptibilité. Oui, c'est très difficile pour moi aussi. Je pense qu'il faut éviter de trop se comparer et de chercher d'abord à prendre du plaisir dans sa pratique et, in fine, de se plaire à soi-même. Comme je te l'ai dit, il faut savoir écouter quand des amis proches qui t'ont connu à tes différentes évolutions te disent qu'effectivement, tu as maigri. Dans mon cas par exemple, une fois le recul pris et l'égo laissé de côté, j'ai des marqueurs assez probants d'une perte de masse musculaire. Je m'appuie principalement sur une perte de performance, une perte de poids et une perte de mensuration sans amélioration visible de ma composition corporelle sur les 12 derniers mois. Et oui, parce que passé un certain temps en déficit, ton corps se verrouille et s'épuise. À ce moment-là, tu ne perdras plus autant de gras, mais tu vas commencer à régresser en performance et donc à perdre en masse musculaire. Au-delà de l'aspect esthétique, une perte de masse maigre n'est jamais bonne, souvent le signe d'une sous-alimentation, d'un surentraînement, d'un surmenage avec un cortisol trop élevé ou encore d'un dérèglement hormonal. Les marqueurs qui doivent te permettre de mesurer l'efficacité de ta prise de masse maigre, c'est en premier lieu la progression de tes performances. Ensuite, une prise de poids très progressive, sans une dégradation rapide de ta condition, voire une stagnation de ton poids et une augmentation de tes mensurations, mais toujours sans une explosion de ta masse grasse. Pour un déficit calorique, tu dois viser le long terme, rester très progressif en alternant phase de déficit et phase de maintien. Je te conseille d'arrêter ton déficit à partir du moment où tu commences à régresser sur tes mouvements. Tant que tu continues de progresser, même un tout petit peu, tu peux pousser un peu plus lent ton déficit si ta condition ne te convient pas. À partir du moment où ça fait plusieurs semaines que tu stagnes ou que tu commences à régresser ou encore que tes mensurations en tour d'épaule, tour de bras et tour de cuisse descendent de trop, je te conseille de réintroduire des calories. Finalement, si je peux te donner un seul conseil, c'est essaye de te plaire. Je pense que la solution se trouve dans l'autocomplaisance. Le regard et l'amour de l'autre ne peut être apprécié à sa juste valeur si on ne s'aime pas déjà soi-même. C'est le combat de bon nombre d'entre nous, passionnés de musculation. Au fond, on cherche à se plaire physiquement. Et c'est en un sens ce qui nous tient à vie dans ce sport, couplé à l'hygiène de vie, la discipline, les bienfaits hormonaux et psychologiques que ça nous procure. D'un autre côté, je te conseille de prendre régulièrement le temps d'analyser les différents facteurs de progression pour ne pas te perdre en chemin. Je te les rappelle rapidement. Tes performances, ton pourcentage de body fat, ton poids de corps, tes mensurations et ton énergie. Reste objectif avec toi-même et prends le temps d'analyser ces facteurs. Du coup, cette vidéo, c'est un peu un tournant pour moi. Reprise d'un total calorique plus en adéquation avec ma dépense énergétique, qui est je te l'accorde très haute pour le peu d'activités que j'ai. Je te donne cette stade d'enculé par exemple. 3440 pas par jour en 2024. Et encore, je pense que c'est un petit peu exagéré par mon iPhone. Je consommais jusqu'ici 2700 à 2800 calories par jour, mais ça ne suffit pas visiblement pour maintenir mon poids de corps. Je vais donc envoyer 3000 à 3100 calories par jour avec 80 grammes de lipides, 420 grammes de glucides et 150 grammes de protéines pour une fourchette basse à 3000 calories pour 83 kilos de poids de corps. On verra d'ici trois mois où je me situe niveau performance et niveau physique. Je t'affiche toutes les performances que j'ai réalisé la semaine dernière en point de départ. Je ne te cache pas que ça me fait un peu mal au cul de voir des performances aussi faiblardes quand tu t'entraînes depuis 10 ans et qu'en fait, tu as le niveau que tu avais au bout de 4 à 5 ans de muscu. Donc ouais, ça a clairement régressé. Il y a plein d'explications comme par exemple le fait d'avoir supprimé certains mouvements pendant une période relativement longue, notamment après avoir eu des grosses tensions au niveau des épaules. J'ai arrêté les dips et les tractions pendant une période assez longue. Et j'ai même enlevé les développés couchés, les développés déclinés, à peu près tout le travail libre pour travailler énormément sur machine. Je ne cache pas que cette régression n'est pas uniquement due à une sous-alimentation et à une surcharge de travail, mais aussi corrélée au fait d'avoir arrêté pendant un certain temps de réaliser certains mouvements. L'objectif est clair, c'est relancer la progression et retrouver un poids de corps entre 85 et 87 kg à une composition corporelle correcte. Pour ce qui est des performances, c'est déjà de retrouver mon meilleur niveau, dans l'idéal de dépasser ces performances et de les exploser sur les exercices que j'ai choisis. Sujet de vidéo un petit peu particulier. La perception, c'est complexe et changeant. Il faut donc rester assez distant de tout ce que l'on peut voir et entendre, garder un esprit critique et éviter de se comparer sans cesse. En revanche, il faut rester objectif quant au marqueur de progression et ne pas s'entêter dans sa prise de masse quand ça se transforme en prise de gras ou dans son déficit calorique quand ça finit par bouffer plus de muscles que de masse grasse. Si la vidéo t'a plu, pense à la liker, abonne-toi et partage-la à ton pote qui s'est perdu sur le chemin de la masse. Tu veux exploser tes perfs et ton physique et que je t'apprenne à ne plus subir ton lifestyle, mais enfin avoir une pratique qui te fait kiffer ? Clique sur le premier lien dans la description et récupère mon e-book gratuit qui t'apportera toutes les informations dont tu as besoin pour créer ton programme d'entraînement. Sur ce, je te dis gros bisous et à très vite. Sous-titrage ST' 501